coucou les amis même si j'avais voulu profiter de cette période de confinement pour me déconnecter un peu des réseaux sociaux et revenir aux fondamentaux le confinement durant j'ai décidé de faire une petite vidéo donc là on est samedi début avril donc comme vous pouvez le constater je suis confiné sur mon terrain avec les enfants et ma petite femme donc tout se passe bien c'était l'avantage d'avoir pris un bien rénové mais déjà raccordé au réseau avec une douche de l'eau chaude et pas de chauffage mais bon vu le temps encore une journée à plus de 20 degrés un beau soleil il n'y a pas de souci donc là je suis dans une zone que je n'avais pas encore présenté je suis complètement au nord du terrain donc derrière moi vous voyez le sapin qui est derrière la maison donc la maison est juste derrière moi et là il y a la haine donc je vais vous présenter ce que je fais ici donc là je suis dans une zone qui initialement était complètement envahie par les fougères donc la position on le voit on a l'arrière du hangar ici et là on distingue l'arrière de la maison pourquoi traiter cette zone maintenant même si je me suis d'abord focalisé sur les abords de la maison tout simplement parce que les fougères je les crains plus que les ronces parce que à la repousse c'est très envahissant donc je voulais dégager ça pour plusieurs cette zone là pour plusieurs raisons la première c'était pour pouvoir coucher les fougères au fur et à mesure de la repousse donc il fallait un seul qui soit un minimum dégager parce que ça va être plus long à éradiquer la deuxième c'est que c'est un endroit où il y avait besoin d'acheminer parce que là on s'aperçoit qu'on voit l'arrière d'une épave de voiture là qu'il va falloir enlever donc qui dit enlèvement dit un peu de débroussaillage avant dans la haie aussi côté nord on s'aperçoit qu'ici on avait des tuyats qui n'avaient rien à faire là qui est en train de m'étouffer des feuillus qui sortaient donc le fait de faire du feu à côté ça permet d'en éliminer un peu en parlant de feu constatation les fougères donc ça les fouseurs sèches ça brûle trop bien en définitive c'est creux c'est pire que de la paille donc ça s'enflamme tout de suite et ça fait pas de braise et ça se consume pas complètement donc premier essai de feu que j'ai fait avec les fougères ben j'avais autant de tas que j'avais brûlé presque c'était pas de la presse là c'était comme ça c'était de la fougère pas brûlée donc l'astuce c'est de d'interporer des ronces de petits bois au milieu et ça permet de brûler correctement donc là on va être là contre jour mais on voit bien qu'on est plein sud on aperçoit la prairie donc ça c'était la dernière raison pourquoi je voulais dégager là parce que le but c'est de faire une trouée à l'origine vous voulez la faire là mais il y aura trop de boulot faire une trouée là pour accéder à la prairie de manière à les récupérer un véhicule qui se situe dans l'axe du poteau je sais pas si vous voyez au fond qui est par là mais complètement au milieu de la prairie donc les outils ben tout à la main donc un peu une pioche pour les pieds de ronces le râteau le crocs la fourche et scie et gros sécateurs pour pour les bois plus gros et si j'oubliais le plus important des bons gants j'ai un gros problème à trouver des gants donc là c'est oriane qui les a trouvés cela c'est des gants de soudure en effectifs récupérable et qu'au dépôt donc avec des manches un peu long ils sont pas mal pour faire les pour faire les ronces et ils sont posés sur un élément j'ai dégagé donc c'est un vieux tombereau on m'a dit dernièrement que c'est un tombereau allemand du matériel militaire donc si quelqu'un des infos dessus je suis preneur on voit aussi on n'a pas fini de dégager mais qui a une épave de caravane ici si on repart vers la maison on s'aperçoit qu'il y a une deuxième épave de caravane ici et la 309 dont je parlais donc on va s'éloigner du champ pour voir le reste de cette lisière donc là même si on a un peu à contre-jour on a un meilleur aperçu de comment était le sol avant de l'autre côté donc c'est des années de fougères couchées il y a 15 à 20 cm du mousse dessus avant de retrouver la terre donc c'est ça c'est très épais très dense et ça brûle mal et après on récupère les ronces et là toujours pareil plein de petits chênes qui sont sortis dans les ronces là une petite tonne à eau faudra dégager pour voir ce qu'elle a là un deuxième tombereau et si on continue une grande place vide donc il ne l'était pas et ben là par contre ça a été fait de manière mécanique parce que ici avant il y avait un véhicule et le propriétaire du véhicule est venu le chercher avec son tractopelle donc il a dû dégager avant le problème du tractopelle d'un terrain comme ça comme j'ai plein de ferraille de choses comme ça c'est qu'il est obligé de tout racler avant parce que sa trouille c'est ça les piquets de clôture métallique et ça dans un pneu vous avez gagné votre journée donc il a principalement travaillé au godet je vais vous présenter j'ai présenté une pire j'ai filmé un peu le déblément et le retrait de la voiture donc je vais vous mettre ça après donc il a profité pour refaire cette entrée aussi que l'entrée elle est au coin nord-est de la maison donc cette entrée là est mieux que l'entrée elle-même de la maison que je vous présenterai dans une autre vidéo et là on a commencé à dégager à faire un gros coin le but c'est de ramener les épaves avec l'aide de l'agriculteur voisin toutes les mettre ici comme ça ça permettra aux ferrailleurs de les charger sur un porte-char après donc je vais éviter de faire une vidéo trop longue parce que la 3g ici avec orange c'est pas top donc faut quand même que je puisse la mettre en ligne et ce que je vous propose c'est de vous retrouver dans une autre vidéo pour voir plus comment j'ai dégagé les abords de la maison comment on a dégagé parce que je suis pas tout seul même si avec les enfants qui vont pas à l'école ça prend du temps on va les accompagner pour les devoirs etc donc moi plus le télétravail c'est pas parce qu'on est là à plein temps qu'on a tout le temps à consacrer au terrain et ce que je vous propose je vais vous laisser sur les quelques vidéos de fêtes d'enlèvement de la voiture et je vous retrouve à très bientôt j'espère je vais essayer de faire ça aujourd'hui ou demain je vais voir allez sur ce qu'il y en a vous je vais vous laisser C'est parti ! 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 C'est parti !